Bienvenue sur Héro Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christelle Jantot, je suis artiste, photographe et autrice et j'ai passé près d'un tiers de mon existence sur les routes. Dans cet épisode, je vous parle du choix du véhicule quand on est nomade ou semi-nomade, c'est-à-dire quand on vit dans son véhicule toute l'année ou une partie de l'année. Premièrement, quels sont vos besoins ? Cela vous orientera vers un gabarit de véhicule et vers un type d'aménagement qu'il vous faut. Le nombre de couchages, la quantité de rangement, l'espace, la surface pour mettre des panneaux solaires, les batteries, etc. Faites bien attention à la surcharge. Il n'y a pas de complaisance vis-à-vis de ça si vous avez un contrôle de police ou de gendarmerie. C'est vraiment au kilo près. Et là, c'est problématique puisque vous allez d'abord essayer de vider votre roue si vous êtes en surcharge. Et ensuite, il va falloir laisser des affaires sur le bord de la route. Et ça, c'est toujours très très ennuyeux. Et ce n'est pas facile de calculer le poids des affaires qu'on met dans le véhicule. Et les véhicules qui sont tout aménagés n'ont pas en fait souvent une capacité de charge qui est si grande que ça. Ça peut être 150, 200, 300 kilos. Et en fait, ça va très vite. Déjà, quand on achète par exemple un camping-car, il faut bien voir ce que le poids vide comprend. Si c'est un poids vide complètement vide ou aussi s'il y a un poids en ordre de marche. Des fois, il y a les deux de marqué sur la carte grise. Le poids en ordre de marche, c'est avec le conducteur, les bouteilles de gaz, le plein de la réserve d'eau, le plein de carburant. Et là déjà, on va du coup voir un petit peu ce qu'on peut mettre dans le véhicule. A savoir que le poids, le PTAC, le poids total en charge, est calculé avec tous les occupants dedans. C'est-à-dire que si vous êtes 5, la pesée va se faire avec tous les passagers et le conducteur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à bien prendre en compte. Et en fait, c'est vrai qu'on se dit, oh ben en fait, voilà, un peu de vaisselle, un peu de vêtements. Mais en réalité, ça va très très vite. On est vraiment surpris par le poids des affaires. A savoir aussi que si vous rajoutez un porte-vélo, des vélos, un store-banne, des panneaux solaires, etc. A chaque fois, vous allez rajouter du poids. Si vous faites votre aménagement vous-même, il faut prendre en compte tout le poids de cet aménagement. Les meubles, le matelas. Et là, ça va très très vite. Si vous vous dites que vous allez prendre une remorque ou une caravane pour pouvoir équilibrer le poids et justement éviter la surcharge ou avoir davantage de rangement ou de couchage, faites très attention à prendre un véhicule moteur qui peut tracter. Là, il faut que sur la carte grise, il y ait des chiffres de marqué après la mention PTRA. S'il n'y a rien de marqué, ça veut dire que le véhicule ne peut pas tracter. Et pas qu'en fait, il pourrait tracter un poids indéterminé. Non, non. Et là, faites bien attention à ne pas vous faire avoir. Vous pouvez très bien avoir un véhicule sur lequel un attelage a été mis alors qu'il n'a pas le droit de tracter. Thierry Chan a été dans ce cas-là. Il avait acheté un camping-car qui avait un attelage qui avait été posé par des professionnels. Alors qu'en fait, sur la carte grise, clairement, le véhicule n'avait pas de PTRA. Il n'avait pas le droit de tracter. Le gabarit du véhicule va aussi être déterminé par le fait que vous n'ayez que ce véhicule-là pour accéder aux différents endroits, pour accéder aux lieux que vous voulez visiter, aux stationnements, etc. Ou si vous avez un autre véhicule pour vous déplacer, un vélo, un scooter, une moto, voire une voiture à côté. Parce que forcément, si vous voulez accéder à des petits bourgs, à des centres-villes, des choses comme ça, vous ne pourrez pas le faire avec un gros camping-car ou avec un poids lourd. En plus, avec un poids lourd, il faut bien penser qu'il y a des interdictions au tonnage. Avec un camping-car, par exemple, si vous avez une capucine, vous allez peut-être avoir des endroits où vous n'allez pas passer en hauteur. Et puis, il y a aussi la longueur du véhicule. Bon, aller s'engager dans des petites ruses étroites quand on a un véhicule très long ou assez long. Ça peut quand même être très périlleux. Forcément, un van, du coup, va être beaucoup plus pratique. Par contre, si vous avez un vélo ou un vélo électrique ou un scooter ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir vous stationner beaucoup plus loin et accéder aux endroits où vous désirez accéder. Donc ça aussi, c'est une chose à prendre en compte. Si vous souhaitez prendre une caravane tractée par une voiture, ayez quand même conscience que souvent la charge utile, elle est assez faible. Et ayez aussi conscience que le stationnement ne sera pas toujours très bien perçu. Il y a des coins où vous allez pouvoir stationner votre caravane dans laquelle vous vivez, sur une aire de camping-car ou sur un parking et on ne va rien vous dire. Et il y a des endroits où vous risquez d'avoir des réflexions de la part des camping-caristes ou de la part des forces de l'ordre. Donc ayez quand même ça en tête si vous souhaitez vivre uniquement dans une caravane. Par contre, si vous avez un camping-car et que derrière vous mettez une caravane, la perception n'est plus du tout la même. Et là, finalement, c'est comme les camping-cars avec une remorque derrière et ça, on en voit beaucoup. À moins de prendre vraiment une petite Eriba ou quelque chose comme ça, mais autrement, dès que c'est une caravane qui va être beaucoup plus confortable, beaucoup plus grande, là, ça peut être un peu plus compliqué au niveau de la perception. Ça dépend vraiment où vous allez, ça dépend vraiment aussi des gens sur qui vous tombez et puis du cabaret de la caravane et peut-être aussi du véhicule qui tracte devant. En tout cas, si c'est un camping-car, oui, ça passera beaucoup mieux que si c'est une voiture ou un fourgon non aménagé. Si vous partez sur un véhicule lourd, vous pouvez vous demander est-ce que vous voulez un véhicule lourd qui soit articulé ou pas ? On peut aller, en effet, jusqu'à vivre dans une semi. Bon, du coup, ça complique un petit peu le stationnement. On ne va pas se mentir parce que se stationner avec une semi-remorque, c'est un gabarit qui est quand même assez volumineux. Et en plus, il y a beaucoup d'interdictions au tonnage quand même, beaucoup d'endroits où on ne peut pas aller, mais ça permet d'avoir beaucoup de place. Là arrive la question des permis. Si vous voulez mettre, par exemple, une remorque derrière un camping-car ou un fourgon qui est déjà chargé à 3,5 tonnes, il va vous falloir le permis EB pour pouvoir tracter. Si vous voulez partir sur un camion, un poids lourd ou sur un bus où on a enlevé la plupart des sièges afin qu'ils puissent être aménagés vraiment en logement, là, il va falloir le permis C. Attention, pour les bus, il faut vraiment que la carte grise mentionne un nombre de places limité. Sinon, c'est une conduite avec le permis D. Et si vous voulez conduire un véhicule lourd, attelé d'une remorque, voire carrément une semi-remorque, eh bien là, il faut le permis EC. On peut aussi se demander si on va utiliser le véhicule toute l'année ou pas. Si vous êtes nomade toute l'année ou si vous êtes semi-nomade et que vous partez qu'au beau jour, vous n'allez pas aménager forcément votre véhicule de la même manière. Si le véhicule est amené à être utilisé uniquement au beau jour, il peut avoir une isolation moindre, il peut avoir un toit ouvrant avec, par exemple, une partie en toile. Il peut peut-être ne pas avoir de chauffage ou avoir vraiment un petit chauffage ponctuel pour s'il y a vraiment une période de froid. Alors que si on veut l'utiliser toute l'année, là, il va falloir quand même avoir peut-être une isolation un peu meilleure, faire attention à ce qu'il n'y ait pas de conduite d'eau ou de choses comme ça qui puissent geler. Peut-être, du coup, réfléchir aussi à la consommation d'électricité puisque les panneaux solaires fourniront moins d'énergie l'hiver que l'été. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, du coup, sur lesquelles réfléchir, comme le chauffage, etc. Si on veut aussi vivre toute l'année et que c'est le véhicule, enfin, que c'est vraiment le seul logement qu'on a, ça ne va pas non plus être la même chose en termes de rangement que si on a un logement à côté dans lequel, en fait, on laisse la plupart des affaires et qu'on met dans le véhicule uniquement ce dont on a vraiment besoin. Bien sûr, vous pouvez aussi prendre un garde-meuble ou stocker des affaires chez un proche, ce qui permettra de conserver des affaires sans pour autant surcharger le véhicule. Les plus minimalistes peuvent envisager de partir à vélo une partie de l'année, peut-être toute l'année aussi, selon le parcours qu'ils ont décidé de faire. Partir avec une voiture sans permis ou un fourgon sans permis, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait. Après, ça peut être sans doute envisagé. Bon, par contre, on ne peut pas tracter une caravane, une remorque très légère ou sur laquelle il y a une tente de toit. Ça, c'est possible. Mais par contre, vraiment tracter une caravane, ce n'est pas possible parce que même les véhicules sans permis qui peuvent tracter ne peuvent pas tracter des remorques quand même qui vont faire 500 kilos. Je ne vais pas parler des véhicules hypomubiles parce que c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Et là, déjà, il faut prendre vraiment des cours d'attelage et se renseigner justement auprès des personnes qui font de l'attelage pour savoir un petit peu où est-ce qu'on peut s'arrêter, pour pouvoir justement mettre la roulotte, que les animaux puissent boire, manger, préparer son parcours pour toujours avoir quand même des points d'eau, avoir une réserve de nourriture pour les animaux. Il faut faire attention au poids de la roulotte selon le nombre d'animaux qu'ils vont tracter. Peut-être aussi si on prend des chevaux ou si on prend des vaches. J'ai déjà vu des personnes qui tractaient une roulotte avec des vaches. Alors quand on envisage un véhicule, on peut aussi décider de l'aménager ou de l'acheter avec un aménagement qui est déjà fait. Dans tous les cas, il faut faire attention à ce qu'il y ait une mention sur la carte grise VASP, qui soit caravane ou non-spec. Non-spec, c'est que la carrosserie n'est pas spécifiée. Si par exemple, vous prenez un fourgon, il va être avec une carte grise utilitaire. Et si vous ne modifiez pas en fait cette mention et que vous ne faites pas passer en VASP, en caravane, eh bien du coup, vous allez être embêté lors du passage du contrôle technique. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas passer le contrôle technique en pleine charge. Il faudrait que vous enleviez une partie de l'équipement. Donc vous allez être obligé de faire un aménagement amovible. Et en plus, vous aurez le contrôle technique tous les deux ans complet et une année sur deux, donc en alternance, un contrôle technique anti-pollution. Ça fait des frais, alors que quand vous êtes VASP caravane, c'est juste un contrôle technique tous les deux ans. C'est quand même plus facile, c'est moins de frais, c'est moins de soucis. Du coup, vous pouvez même passer en pleine charge tant que vous n'êtes pas en surcharge. Par contre, si vous prenez un véhicule, par exemple, de pompier ou une ancienne ambulance, faites attention aussi à changer le VASP puisqu'ils sont souvent en VASP sanitaire. Quelques-uns sont en VASP non-spec. Mais c'est parfois pour certains véhicules de la médecine du travail. Mais autrement, faites bien attention quand vous prenez ce type de véhicule, camion de la médecine du travail, foron de pompier, etc. Parce que très souvent, le VASP va être sanitaire. Et le VASP sanitaire, c'est pour le transport de malades. Là, vous n'allez pas faire du transport de malades. Et en soi, du coup, vous n'avez pas à avoir un VASP sanitaire. Donc, il faut bien penser à le transformer en VASP caravane. Pour toutes ces choses-là qui concernent les VASP, contactez l'ADREAL de votre département. Ce sont eux qui pourront vous fournir les explications, vous dire combien ça coûte. Parce que ça coûte un petit peu d'argent, pas beaucoup. Je ne sais pas exactement. Mais il y a 10 ans, ça coûtait une centaine ou 200 euros. Je ne sais plus trop. quand je m'étais renseignée à l'époque, donc il y a 10 ans. Et voilà. Donc, eux, ils peuvent vraiment vous donner les informations, vous donner les documents, la procédure à respecter. Enfin, voilà. Parce que c'est eux qui vont délivrer, justement, les VASP. Si vous faites une installation au gaz, là, il vous faudra aussi un agrément pour le gaz. Par contre, en fait, il y a des petites astuces. Après, vous pouvez très bien passer le VASP avec un équipement minimal. Et puis ensuite, finir votre aménagement bien comme il faut une fois que vous avez le VASP. Ce qui vous évite aussi pas mal de soucis. Beaucoup de personnes font ça. Et ça ne pose pas de problème. Je tenais aussi à vous parler de la mention collection sur la carte grise. Ça concerne des véhicules qui ont été fabriqués il y a plus de 30 ans. Donc, aujourd'hui, c'est des véhicules de 92 et antérieurs. On est en 2022. Donc, c'est 1992 et antérieurs. C'est la FFVE, la Fédération Française des Véhicules d'époque, et la préfecture qui pourront vous donner tous les renseignements si vous voulez faire passer votre véhicule en véhicule de collection. Ça a des avantages et ça a aussi quelques inconvénients. Les avantages, d'abord, il n'y a plus de contrôle technique si c'est un véhicule lourd ou si votre véhicule a été fabriqué avant 1960. C'est un véhicule léger. Si vous achetez un véhicule léger ou si vous possédez un véhicule léger et qu'il a plus de 30 ans, que vous le faites passer en collection et donc qu'il a été fabriqué après 1960, là, vous aurez un contrôle technique tous les 5 ans et qui est allégé par rapport au contrôle technique actuel. Je sais que Thierry Chan, son camion roulotte, est un véhicule de collection, ce qui fait qu'il n'y a plus de contrôle technique. Ça fait des économies, ça fait aussi des soucis en moins. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entretenir le véhicule. Ça ne veut pas dire de laisser le véhicule pourrir. Vous pouvez aussi passer à un contrôle technique volontaire pour savoir un petit peu s'il n'y a pas des petits soucis, faire le point sur l'état du véhicule. Aussi, quand vous avez le contrôle technique tous les 5 ans avec, par exemple, votre camping-car qui est de collection, eh bien, du coup, si vous avez une contre-visite, au lieu d'avoir 2 mois pour passer la contre-visite, vous avez 6 mois, ce qui est pas mal aussi si vous avez un peu de mal à financer les pièces ou à les trouver tout simplement parce qu'on sait que quand on est sur un véhicule qui date quand même, par exemple, des années 90, 80, voire 70, ça va quand même être assez compliqué parfois de trouver certaines pièces. Vous pouvez aussi, avec un véhicule de collection, rouler dans la ZFE du Grand Paris quand il y a les restrictions anti-pollution, que les véhicules qui ont des vignettes 4, 5, ils peuvent pas rouler. Eh bien, avec votre véhicule de collection, vous pouvez rouler. Alors, ça peut dire, bien sûr, qu'il faut, du coup, sillonner Paris en long, en large et en travers parce que, voilà, ce serait quand même pas correct vis-à-vis des émissions. Par contre, ça permet, par exemple, de rejoindre le terrain de camping qui se situe à côté du bois de Boulogne. Et ça, bon, ça peut être pratique si vous avez, voilà, ce genre de déplacement à faire. Par contre, ça ne s'applique pas forcément aux autres ZFE. Là, il faut se renseigner puisqu'il n'y a pas d'harmonisation à ce niveau-là, au niveau des ZFE. Par contre, quand on a un véhicule ancien, l'entretien peut être parfois un peu plus complexe, un peu plus lourd, notamment au niveau des réparations que sur un véhicule qui va être récent. Ça dépend de vos connaissances en mécanique ou du budget que vous prévoyez pour faire les entretiens et les réparations. Vous pouvez circuler dans toute la France et même à l'étranger avec un véhicule ancien, un véhicule qui a une mention collection sur la carte grise. Ça ne pose absolument aucun problème. Pour l'assurance, c'est exactement la même chose qu'avec un véhicule qui ne serait pas un véhicule de collection. Si vous achetez un véhicule afin de le faire passer en véhicule de collection, il faut vraiment que ce soit un véhicule comme un camping-car qui soit déjà tout aménagé avec son VASP caravane, le poids, bien comme il faut et tout. Parce qu'un véhicule de collection doit vraiment être d'origine. Si jamais vous faites des modifications, percer des fenêtres sur les parois, modifier la carte grise, ce genre de choses, aujourd'hui ça ne passe plus et du coup la FFVE bloquera et il ne pourra pas du coup devenir un véhicule avec une carte grise avec mention collection. Le retour à une carte grise classique, à la carte grise antérieure, sera aussi extrêmement difficile, il faut le savoir. Et vous ne pouvez pas travailler avec un véhicule qui a une mention collection sur la carte grise. Et je vais terminer sur le choix qu'il ne faut pas faire, c'est prendre un poids lourd frigorifique. Pourquoi ? Un poids lourd frigorifique a des dimensions hors-tout qui peuvent aller jusqu'à 2,60 mètre. Parce que la loi considère qu'ils ont l'isolant frigorifique et donc ils ont une dérogation pour aller jusqu'à 2,60 mètre de large alors que tous les autres poids lourds doivent être à 2,50 mètre. Le problème, il est que cette dérogation qu'ont les poids lourds frigorifiques à état de 2,60 mètre sans être en convoi exceptionnel ne s'applique que lorsqu'ils sont avec une activité frigorifique. Si vous achetez un tel véhicule pour l'aménager et par exemple passer en VASP caravane, vous ne pouvez pas, vous n'avez juste pas le droit parce que du coup, la dérogation ne peut pas s'appliquer. Et évidemment, l'adréal ne vous accordera jamais le VASP caravane et si vous restez et si vous restez avec la carte grise marchandise telle qu'elle est à l'origine, eh bien normalement, vous n'avez pas le droit d'en faire une habitation. Tu es chiante. Ah non, pas où vous. Tu arrêtes de marcher ? Tu me laisses finir ? J'espère que cet épisode vous a donné des pistes de réflexion afin que vous puissiez choisir votre futur véhicule nomade. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir des toiles, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Christelle Janteau ou à Claire ou Obscur qui est le compte professionnel artistique que j'ai avec Thierry Chan. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada